Hello les gens, c'est RMP, bienvenue pour un nouvel épisode de notre série RMP Racing sur Motorsport Manager. Une série dans laquelle on s'apprête à aller courir le Grand Prix de Munich, qui est, waouh, dans lequel il devrait y avoir, ça devrait être la tempête quoi. La tempête, ok, donc il devrait vraiment pleuvoir très très fortement, ok. Pas de soucis, on essaiera d'en tenir compte, on verra à quel point on peut en tenir compte avant. Et puis on va surtout essayer dans cette course de faire mieux que la dernière fois, je vous rappelle qu'on a eu plusieurs problèmes. Premièrement, c'est dommage parce que c'était une course, c'était une course en 13 tours, donc on a tenté de faire notre tactique, de ne s'arrêter qu'une seule fois au stand. Et, enfin c'est ce qu'on voulait faire à la base, mais on a renoncé vu qu'il pleuvait. Et puis ce qui s'est passé c'est qu'on était quand même bien, malgré tout, malgré tout ça, on était quand même pas mal, on était sixième. Puisque même si on n'a pas eu ce... on n'a pas pu vraiment faire notre tactique, je veux dire, on a quand même eu l'avantage de passer sur des pneus... Enfin l'IA est passé, il y a eu une petite accalmie, et l'IA est tout de suite, instantanément passé sur des pneus slick. Et du coup on les a bouffés complètement sur deux ou trois tours, ce qui nous a vraiment permis de prendre l'avance. Mais par contre, on a été un petit peu trop violent sur le moteur, en fait, durant cette course avec Eda. Et du coup le moteur est parti en lambo, malgré ses 80% de fiabilité. Donc malheureusement, elle a fait tout un tour à la fin, Eda, avec le moteur qui fumait, et donc elle était à la limite de devoir abandonner. Donc elle est passée de la sixième, je crois, sixième place, même peut-être avant, quatrième ou cinquième peut-être, à la dix-neuvième. Donc c'est un petit peu fâcheux, on va vraiment essayer de faire mieux sur ce coup-là. Ça ne devrait pas être bien, bien compliqué à Munich. On se rappellera d'épargner un peu notre moteur, et puis surtout on va essayer d'en augmenter la fiabilité dès que possible. Ensuite, alors, équipe d'arrêt au stand, on n'a pas regardé ça la dernière fois. Traxel, en termes de pneus faire le plein, qui pourrait être remplacé, Grossenbauer aussi, ainsi que Bondelier. Alors, pneus faire le plein. Toi, mais tu n'es pas nettement meilleur. Tu l'es quand même un petit peu, donc on va te mettre à la place. On va essayer de ne pas en racheter, des gars. Pneu, rep, toi tu es très très bien. Qui d'autre ? Là, on a quelqu'un qui est faisable en pneu, rep. Pourquoi pas ? Vas-y. Les autres, ça va très bien. Cric avant, peut-être. Non, 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 ça va très bien. On va juste quand même regarder qui on pourrait embaucher. On voit qu'il y a des gens qui sont pas mal en Cric avant, en Cric arrière. Mais, pour le moment, on va éviter d'utiliser encore un petit peu d'argent. On va juste refaire le calcul qu'on fait à chaque fois. 1, 2, 3, 4, 5 courses. Et, nous, 1 million, 1. Donc, on est juste. On est juste pour le moment. On n'a vraiment pas de marge pour le moment. On ne peut évidemment pas redemander des fonds supplémentaires. On l'a déjà fait. On a perdu quelques sponsors, cela dit. Donc, là, théoriquement, on devrait pouvoir avoir accès particulièrement, je pense, à 1 million. On devrait pouvoir nous permettre de faire une pièce supplémentaire, les prochains sponsors. Alors, réparation de la voiture. On a déjà reçu 3 offres de sponsors. Intéressant. Très bien. On va donc partir tout de suite sur la voiture. Et puis, on va tout de suite. Alors, toi, tu reviens. Toi, tu reviens. On regardera ça. Après, tout de suite, augmenter les moteurs en termes de fiabilité. Je veux qu'ils soient à 100%. Peu importe. Vous allez être à 100%. Ensuite, toi, tu sais, les transmissions, les freins et les suspensions auxquelles tu t'intéresses beaucoup. Alors, les transmissions, il ne va pas nous manquer grand-chose. Les freins et les suspensions. Et puis, on va mettre, donc, d'abord, peut-être les freins. Peu importe. Mettons d'abord les suspensions. Ce n'est pas très, très important. Et puis, OK. Alors, voilà. Tu seras prêt un jour avant la course avec ça, avec les freins et les accélérations et les suspensions. OK. Et puis, toi, 16 jours avant la course. OK, très bien. Termes de sponsor, on a deux offres, une offre. On va attendre d'avoir trois offres partout, on va écouter. Quand on aura fini nos observations, là, on... Ah, bon, voilà, il va lui-même. Alors, ici, on a trois offres. On va donc la prendre. Alors, on peut... Quatrième ou mieux, 100 000, 800 000. Sixième ou mieux, 750 000, 650 000. Quatrième ou mieux, 900 000 par course. Alors, ça, on ne va pas prendre parce que quatrième ou mieux, je vous avoue que je n'y crois pas trop. Bien que... Bien que... Bien que, je me dis, là, actuellement, c'est quoi, ça ? Ça, c'est dixième ou mieux, ça nous file 400 000. Donc, ça, pour les courses normales, on va dire. Comme la prochaine, par exemple, c'est très bien, ça nous fait 400 000. Et puis, là, dans les courses où on peut tenter des trucs, quatrième, c'est pas forcément dégueu. Recevoir 800 000, puis gagner maintenant 1 million, je pense que c'est pas mal. Go. Ce million va probablement nous permettre de faire une nouvelle pièce. Et puis, là, je pense qu'assurément, on va prendre celle-là. Voilà. Même si, bon, le paiement bonus, c'est pas dégueu. Le paiement bonus d'un million quatre, si on était deuxième ou mieux, il serait vraiment pas dégueu. La saison prochaine, c'est peut-être quelque chose qu'on prendrait. En plus de ça, vous voyez qu'il y a le bonus de course à domicile qui est x4 aux Etats-Unis. Alors, je crois pas qu'on a de course aux Etats-Unis, malheureusement. Non, c'est dommage. Mais si on avait des courses aux Etats-Unis, 4 x 1,4 million, waouh, ça serait pas dégueu du tout. Rapport d'observation terminé sur Cristiano de OST. Ça fait partie des bons pilotes. Ouais, ouais. Ouais, bon, ça m'est un peu égal pour le moment. De toute façon, on l'utilise pour l'utiliser. Alors, on va attendre d'avoir fini nos observations là. Rapport d'observation sur Booba Jones. OK. Waouh, là. C'est un bon hipster. C'est bien comme il faut. En termes de voiture, alors. Ce sera toujours un jour avant la course, là. On a presque fini. Bon, on va attendre d'avoir fini ça. De toute façon, je pense. 16 jours avant la course. Ou dans 8 jours, quoi. Quand on aura fini cette fiabilité, on va commencer à se poser des questions sur le reste. choix d'un vote. Alors, on pourrait utiliser 1 million pour donner un nouveau vote. On va refuser pour le moment. On a notre sponsor de plus. Alors, on va regarder ce que c'est. La différence. Deuxième ou mieux, 1 million. On va quand même prendre celui-ci. Pour le million d'avance, honnêtement. Je ne sais pas combien de courses. 5 courses, par contre, on n'aura plus cette saison. Cette saison, on n'aura plus que ces deux-là, à la fin, qui vont venir. Donc, on n'a plus de ce côté-là de forme de marge. Mais on a 2 millions de marge, du coup. Et puis, on parlait, je crois, si je ne me trompe pas, les dernières pièces qu'on a faites, c'était des transmissions. On regarde nos transmissions. On voit qu'il y a quand même un bon décalage. Pas terrible. Ou peut-être des freins. Ce n'est pas des freins, plutôt, qu'on a fait. Un frein, on est à 119, 164. Si je fais un nouveau frein. J'ai 0 sur 3, là. Je pourrais faire ça. Je pourrais faire une décalération à max. Puis, rien de pas risqué, en fait. Ce qui n'est pas forcément un problème. Je pourrais très bien faire un truc risqué pour la saison prochaine. Ça pourrait être une idée. Comme ça, on pourrait se faire deux freins qui défoncent pour la saison prochaine. Ou alors, on peut regarder, effectivement, sur les transmissions. Regardons notre transmission. Où est-ce qu'on en a ? 108 sur 109. Ouais, c'est vraiment pas bon, quoi. 86 sur 87. 86 sur 87, c'est vraiment pas bon. Donc, on va peut-être faire quand même une transmission qui soit meilleure. Bon, le problème, c'est que... On ne peut pas faire grand-chose, malheureusement. Perde 5 jours. Puis là, alors, je ne comprends pas trop. Tu déverrouilles un emplacement supplémentaire pour un truc bon. Ouais, ça veut dire que je peux utiliser quelque chose. En faisant ça... Je m'excuse, je ne comprends pas, en fait. Donc, ça, c'est les composants des ingénieurs. Donc, il ne coûte rien. Et il me permet de mettre un autre truc de niveau bon. Ça veut dire que je pourrais mettre deux trucs de niveau bon, en fait. Sinon, je ne peux pas. Ok, ça, c'est intéressant. En fait, c'est relativement intéressant, du coup. Du coup, c'est relativement intéressant, du coup. On va peut-être regarder un petit peu les choses autrement. Typiquement, bon, regardons le moteur. Si je fais... Par exemple, Je pourrais faire quelque chose comme ça. Comme ça. Et puis, après, aller chercher un... Ça, rien, ça. Ça pourrait être pas mal. Ça ferait un sacré moteur pour la saison prochaine. Qui nous prendrait tous nos 2 millions. On va voir, pourquoi pas, pour mettre un truc comme ça. Je ne suis pas forcément ultra convaincu. J'aimerais qu'elle aime bien faire une transmission un petit peu meilleure. Le problème, c'est que la transmission, on ne peut pas vraiment faire au-delà de son 9 pour le moment sans avoir ce niveau de risque qui est quand même passablement élevé, je trouve. Bon, vous me direz 108, c'est déjà mieux que la deuxième transmission qu'on a. Mais bon, pour le moment, on est vraiment sur une tactique qui consiste à vraiment mettre EDA en avant. Donc, revenir sur les freins ou des suspensions. Pourquoi pas aussi, des bonnes suspensions. Je dirais, j'ai vitesse moyenne. D'ailleurs, on pourrait... Ça, après ça, pourquoi pas. Les suspensions à 183 sur 215. Actuellement, elles sont à quoi, les suspensions ? Ce serait pas mal. Il y a nos freins. 217 sur 124. Faire des meilleurs freins. Le problème, c'est que de nouveau, on n'a que du truc à niveau de risque. Cela dit, on pourrait faire des freins tout à fait sauvages avec le niveau de risque. Donc, un niveau de risque élevé pour la saison prochaine. On fait deux freins. Avec ce qu'on a, on fait deux freins de ce niveau-là pour la saison prochaine. Ça peut être pas dégueu du tout, je pense. Allez, on va partir de ce principe-là. On va dire que cette saison, ça va. On va s'en sortir sans ça. Et puis, on va avancer encore un petit peu. On tendra à terminer notre travail sur la fiabilité. Voilà. Alors, rapport d'observation terminé sur Pépita Gaspard. Pépita. Nope. Enfin, elle est pas mal à part ça, mais non. Je pense pas. Père célèbre augmente sa valeur commerciale. Raisonnable. Rivalité avec pilote. Course de bienfaisance. Beaucoup de valeur commerciale. Passion renouvelée. Bon, ça, ça devient... Les deux durent un tout petit moment. Donc, elle aura 56 a priori. Je pense pas qu'elle perde son père célèbre, a priori. 56%. Et puis, passion renouvelée. Bon, elle sera moins bien. Donc, elle va perdre probablement une demi-étoile. Pépita, dès le moment où elle sera... Donc, c'est pas... C'est une bonne pilote. Ouais, qui a des traits tout à fait corrects. Mais pas... Rien qui me flash en me disant... Recrute-la, recrute-la, quoi. On va mettre en... Optimisation de la fiabilité terminée. Ouais, c'était un petit peu l'idée. Alors, fiabilité. Donc, on a 100% de fiabilité sur ce machin. Qu'est-ce qui est important, on a dit la dernière fois ? Alors, les transmissions, les freins et les suspensions. Alors, transmission. Les freins et suspensions. Alors, les transmissions sont déjà bien élevées. Donc, on va mettre ça pour le moment. Deux heures avant la course, il y aura très bien. Et là, on va laisser... On va laisser une dizaine de jours, comme ça. Puis, on verra. Ok, on a fini nos freins. JD, verra poule. Vraiment pas terrible. Et puis... On a fini la production des freins de la saison prochaine. On va relancer une deuxième production de freins pour la saison prochaine. Alors, on va refaire les mêmes. D'accord, je me demande si... 207 à 239. 192 à 239. Là, on a plus 40 à max. On est d'accord, là, il y a plus 25 à max. Ah, mais il y a plus 20, 15 de décélération. Compte aussi sur le décélération à max. Ok, donc c'est purement et simplement meilleur. Nettement meilleur, en fait, que ça. D'accord. Ok. Par contre, ça, peut-être. Ok, elle commence plus bas, mais elle peut monter plus haut. Je préfère quelque chose qui commence quand même 30 plus haut, je préfère. Ok, donc nous faisons faire un deuxième comme ça. Et ça nous fait des très très bons freins pour la saison prochaine, a priori. On voit qu'on a de bons freins. On a vraiment des problèmes de transmission. La saison prochaine, il faudra vraiment s'occuper des transmissions en priorité. Puis oui, j'ai vu, tu as un nouveau frein. Super. On ne va pas l'utiliser de toute façon pour moi. Alors, voilà. Message. Rappel de l'objectif. On doit être 8e, on est 6e pour moi. Munich, 15 tours, on a dit 1,31 de temps. Donc, c'est aussi une course, c'est des tours assez long. Température des pneus. Rapport d'observation sur Austin Zaraté. Ok. Un Indonésien. Et puis, donc, on n'a plus tellement. On regarde. Non, ce n'est pas très très grave pour le moment. On peut juste regarder s'il y a des nouveaux qui sont arrivés. Mais je ne pense pas. Ok, donc au moment, tout va bien. On peut regarder notre voiture aussi. On parlait de notre fiabilité. Peut-être que vous pouvez partir et qu'on peut mettre à un moment les transmissions. Ouais. Pour les trois derniers jours. Puis, allons-y. Joli sponsor, maintenant, d'ailleurs. Ça, c'est vrai que c'est une bonne chose. On a ces trois étoiles, ça passe vraiment bien. C'est vraiment, et c'est notre écurie qui voulait d'être en guillemets. Inquiétude au sujet de la gestion des finances. Que dire. Munich. Écumation des performances terminées. C'est parfait. Alors, Munich, comme je disais, on ne va pas trop se la raconter. On va prendre les 400 000. Essayer d'arriver dixième ou mieux. Je pense que c'est faisable. Si on ne fait pas un gros, gros, gros cutage comme aux Ardennes, ça devrait y aller. Installation des pièces. Je ne crois pas qu'on ait une nouvelle pièce. Enfin, oui, mais qui sont utilisables. Je ne pense pas. Non. Donc, tout va bien dans le meilleur des mondes. Ok, allons-y. Munich. J'ai toujours l'impression que c'est trop au sud, mais encore une fois. Ah, c'est quand même bien au sud de l'Allemagne. Ça, c'est clair. Alors, on va commencer par les essais libres. Donc, les essais libres, il ne devrait pas pleuvoir selon les prévisions. Et avoir, ça a l'air d'être tout à fait correct. On verra, par contre, par la suite, ce serait quand même pas mal d'essayer d'améliorer nos performances sur des pneus de pluie. Mais je pense qu'on ne va pas pouvoir le faire. Alors, les réglages, on doit avoir... On a Munich Gomez. Alors, on va prendre Munich Gomez. Ok, c'est un petit peu random, mais ce n'est pas très, très grave. En termes de pneus, tu dois faire... C'est 15 tours, hein. Et tu vas t'arrêter deux fois. Donc, absolument aucune chance que tu prennes ça. Même si, encore une fois, s'il pleut... S'il prévoit une tempête comme il prévoit, je pense que ce sera des pneus wets tout du long. Et je pense qu'il n'y aura pas tellement d'intérêt à avoir des pneus slick sur nous. Mais on ne sait jamais. Participer au truc. On pourrait même imaginer, hein. Pourquoi pas essayer de presque de mettre des wets maintenant. Même si on les crame. Même si on n'arrivera peut-être que au niveau 1. Mais d'avoir quand même ce petit avantage sur les autres pourrait être intéressant. On ne sait jamais. Peut-être qu'il ne pleuvra pas. On ne va pas prendre ce risque. Sachant qu'on a... Si j'avais une bonne station météo dans notre QG, je le ferais peut-être. Là, je ne vais pas faire confiance, trop confiance, en ma station météo inexistante. Honnêtement. Ok, Jonsdotir. On va revenir tout de suite. Jonsdotir, plutôt. On a eu les accents. Alors. Et puis Chi, ben... On ne peut pas savoir, en fait. Ce qui est marrant, c'est que probablement... Je pense que même un chinois ne saurait pas, en fait. Vu qu'il n'aurait pas le caractère. Passable. Alors, excellent. C'est très bien. Passable et passable. Ok. D'accord. On va aller, mettons, dans cette direction. Pourquoi pas ? Dans cette direction. Un petit peu plus. C'est passable, quand même. C'est pas exceptionnel. Quelque chose comme ça me paraît correct. Voilà. Et puis, toi, t'es bonne. Passable et passable. Ok. Alors, bonne. Bon, on va déjà te mettre par là. Et puis, passable, on va te remettre par là aussi. Et passable ici, plutôt dans cette direction-là. Et comme ça. Voilà. Go, go. Et puis, vous rentrez tout de suite. Pendant un moment avant de pouvoir faire un temps. De toute façon, encore une fois, ça devrait être une course qui devrait être compliquée par la pluie, je pense. Donc, pas trop donner d'intérêt à un éventuel temps intermédiaire. Excellent. Très mauvaise, très mauvaise. Ok. On est allé dans le mauvais sens dans les deux autres. C'est pas grave. Ça me donne une information. Je préfère presque ça que ce soit nouveau, passable. J'en sais rien. Ok. Donc. On est correct. Et tu étais là. Je peux pas aller beaucoup plus. Non, non, non. Je suis vidéo. C'est complètement de votre sens, en fait. Voilà. Là, là, en tête. Voilà. Des choses comme ça, ça me paraît correct. Mais tu reviens tout de suite aussi. Et puis, chaîne. Excellente, mauvaise, excellente. Ok. Donc là aussi, sur celui du milieu, c'est-à-dire la maniabilité, on est allé dans le mauvais sens. Ok. On va dans le mauvais sens, donc, du coup. Très bien. Mais toi, tu vas quand même te remettre ici. Et je pense qu'on est go. Parfait. Alors, Edda, tu reviens au stand. Chaine. J'espère, du coup, qu'on aura le temps. Bon, vous me direz, du coup, si on n'a pas le temps de monter nos pneus. En tout cas, au niveau max, c'est pas très, très grave. Les réglages courtes, j'aimerais bien, quand même. Surtout si on n'a pas les réglages pneus, pluie. Mais ça va être limite. Là, on est à la moitié de notre session. Puis on a fait le tiers. Je pense même que c'est moins que le tiers, en fait, le niveau 1. Donc, je pense que ça va être assez limite. Je pense qu'on sera content d'arriver niveau 2. Alors, je pense que toi, c'est très, très bien. T'as 10 de forme. Continue, garde-la. Ce serait bien. 97%. On va la sauvegarder, du coup. Ce sera Edda. Munich. Saison 2. C'est l'inverse. C'est Munich, Edda, saison 2. Parce qu'il y a plus de sens. D'ailleurs. Et, euh... Alors, on était sur quoi ? Très mauvaise. On était sur passable. Non, mais on va te garder ça. On va pas... Par contre, série de tours, tu vas me mettre plus. Les choix des pneus, par contre. Très bien. Edda, tu vas pouvoir nous faire un temps. Chez Anne, t'as aussi une très, très grande forme. C'est parfait. 90, euh... Enfin, 90, j'en sais rien. Mais, par contre, t'as... 98, toi, pour le coup. On va te sauvegarder aussi, hein. Parce que ça vaut vraiment la peine de sauvegarder les deux. Là, c'est pas grave. Et puis, en termes de série de tours, tu vas là. En termes de pneus, tu gardes les mêmes. Et puis, on y va. Et puis là, vous nous faites les deux un petit temps. Pour qu'on voit un petit peu où on en est. On voit, en termes de température, on serait sur une température qui cramerait pas trop nos pneus. On voit qu'on reste plus ou moins à la moyenne. Donc, c'est pas une température qui baisse non plus la température des pneus. Mais, c'est une température qui, en tout cas, n'augmente pas la température des pneus. C'est quand même plutôt une bonne nouvelle, à mon avis. Même si, encore une fois, je pense qu'on devrait avoir affaire à de la pluie durant la course. Edda, d'ailleurs, la maniabilité, c'est très, très bien. Montre-le nous, maintenant. Des deux côtés. C'est parfait. On devrait arriver au niveau 2. Oh, Cheyne a pris beaucoup, a pris très, très cher sur le premier secteur. Edda, par contre, ça va pas mal. 12e. Bon, là, j'ai rien dit. C'est pas terrible, 12e. Pas très, très grave. Et puis, alors, ça va être toujours question, hein. Toujours la même chose. Est-ce qu'on arrive... On a des pneus soft, quand même. Il y en a pas mal qui tournent avec des médiums. Je suis un peu surpris qu'on fasse 20e et 12e. C'est vraiment passablement mauvais. Cela dit, c'est aussi une course qui donne beaucoup d'importance à la transmission, donc au rapport de vitesse, au changement de rapport de vitesse. Et c'est vraiment nos pièces faibles, on va dire. Donc, ça peut aussi se défendre. Ça va peut-être être une course compliquée pour nous. Donc, on va pouvoir faire encore un tour avec nos deux pilotes, mais je pense pas qu'on arrive au niveau 3 de notre préparation, malheureusement. Ah, on voit. Edda va bientôt terminer. Elle améliorera pas son temps, d'ailleurs. Bon, ce qui est pas particulièrement surprenant, sachant que... Ce qui est surprenant, par contre, c'est que Shen augmente son temps, sachant que ses pneus aussi, ses frites, de plus en plus. Mais, comme je disais, ses essais libres. Ça me donne une vague idée, de toute façon. Donc, c'est clair que ça va pas conditionner la course d'une quelconque façon. Donc, a priori, c'est un petit peu un détail. Et puis, alors, il pleut, effectivement, comme on nous l'annonçait. Et avant de nous mettre à la course, on va juste dire au revoir à la musique. Et puis, voir un petit peu ce que ça donne. Alors, du coup... Il pleut, mais il pleut pas tout le long. Il pleut un tout petit peu, en fait, au début. Tu nous dis de sortir en slick, toi. Tu nous dis de sortir en slick, toi. Bon, il y aurait 4 tours qui seraient intéressants de faire, éventuellement, en inter. Mais je pense que c'est 4 tours. Il faudrait sortir très tôt. Mais je me demande si ça ne vaudrait pas la peine d'essayer de commencer à prendre une bonne avance sur les premiers tours. Parce que je pense, franchement, qu'on prendrait de l'avance sur les premiers tours. Qu'est-ce que... Si on regarde les positions de départ, tout le monde part en soft. Bon, vous savez quoi ? Moi, je n'y crois pas, cette course. Je ne crois pas qu'on va faire une bonne course. Donc, ce qu'on va faire, on va mettre réglage course. On va lui mettre le gourou des arrêts au stand, parce que les autres, je ne pense pas... Non, bien que, en fait. C'est vrai que ce n'est pas parce qu'on ne les utilise pas tout de suite qu'on ne va pas les utiliser tout court. On va certainement utiliser des pneus tendres à un moment ou à un autre. Et puis, ben, alors là, les pneus extra tendres, on ne se pose même pas la question. Très bien. Réglage de voiture, vous gardez les mêmes. Par contre, vous allez nous mettre des pneus inter. Là, on regarde juste. Mais bien que, en fait. Bien que, en fait. Le premier tour, je pense qu'on n'y gagne pas. Le deuxième tour et le troisième tour, peut-être. Enfin, ce n'est pas tout à fait ça, mais dans l'idée... Je ne sais pas si ça vaut vraiment la peine. Écoutez, vous savez quoi ? J'ai presque envie de dire, on va tester, quoi. On les met, genre, sur chaîne. Et puis, tu vas devoir sortir très, très vite. A priori, chaîne, du coup. Même peut-être mettre 4 tours d'essence. Et puis, chez Eda, on va faire plus traditionnel. Plus traditionnaliste, on fait comme les autres. Et puis, on part du principe qu'on s'en sortira. On commence par tout défoncer. Ouais, on a des pneus inadaptés. Je ne sais pas lesquels, mais il y a des pneus qui sont inadaptés aux conditions actuelles. On verra. Et puis, on verra si Shin arrive à faire la différence au début ou pas. Pour moi, c'est vraiment très, très limite. Si elle arrive à se mettre quelques places devant, sur les deux premiers tours, tant mieux. Mais, selon ce que j'ai pu voir du graphique qu'ils nous montraient sur les pneus, ça ne devrait pas être le cas. Là, on voit que ça ne va pas trop mal pour elle, quand même. Ouais, ça va bien, en fait. On aurait dû le faire chez Eda aussi, clairement. Parce que le fait qu'il y ait quand même un petit peu d'eau sur la piste fait que, très clairement, sous aucune hésitation, c'est intéressant pour elle. Ouais, ouais, ouais. C'était une erreur, à mon avis, de ne pas le faire sur Eda aussi. Même si là, probablement, à la fin de ce tour, il va falloir déjà changer. Toi, tu vas calmer un petit peu, par contre, sur les deux, les pneus, ainsi que l'essence. Et puis, toi, de toute façon, Shin... Alors, la question qui se pose maintenant, c'est est-ce que tu refais un tour comme ça ? Je ne pense pas. Mais, du coup, est-ce que tu ne pourras faire que deux arrêts après ? Je pense que oui, honnêtement. Allez. Comme ça. Donc, on voit qu'il ne devrait plus pleuvoir après. Bien qu'il n'y a pas encore... Allez, je pousse. Allez, je pousse. Je pousse. Je suis fou. Je pousse. Vas-y, fais encore un tour. Là, tu sors. Tu prends ça. En termes de carburant, tu seras à moins 14, mais ça, ce n'est pas grave. Il te restera 12 tours après. Tu nous fais un remplissage. C'est très, très bien. Ok, il n'y a rien à dire. Rapide ? Non, pas particulièrement. Tu peux y aller. Et puis, par contre, là, on va te mettre tout de suite en moyen, je pense, sur l'essence. Peut-être en élevé. Les pneus, par contre, tu les crames. Et puis, toi, Eda, qui malgré son 9,6, est en train de se faire complètement doubler par tout le monde. Bon, en même temps, il y a aussi le fait que je lui dise de moins agresser pneus et essence, alors que j'imagine que les autres sont toujours à Quenzo. Non, c'est faux. Pas du tout, en fait. Au contraire. Au contraire, les autres se sont vraiment calmés, je dirais même. Donc là, on devrait rattraper quelques places, maintenant. À la chaîne. Alors, tu peux aller un petit peu sur les pneus. L'essence, tu vas rouler en moyen pour le moment, a priori. Et puis, Eda, très très bon dépassement, c'est cool. Est-ce que tu peux attaquer un petit peu les pneus ? Pas trop. L'essence, il te restera deux tours. Ouais, tu peux attaquer assez sauvagement. Puis, tu vas nous faire encore un tour après celui-là. Je pense que ça jouera très très bien. Du coup, tu dois pouvoir attaquer sur les pneus aussi. On va y aller. Puis là, hop, on te sort. Tu changes de pneu. Tu auras encore de l'essence après. Tu nous fais, il te restera dix tours. Tu nous mets cinq tours. Mais non, un remplissage. Et puis, tu nous fais aussi normal. Là, tu essaies de récupérer un petit peu deux, trois places. Récupérer un petit peu du temps. Chêne. Oh là là, j'ai complètement oublié de te calmer sur les pneus. Mettons un petit peu en conservation quand même. Les pneus ont une mesure très élevée. On s'en fout. Tu vas les changer tout de suite. Voilà, tu grappilles des places. C'est bien. Onzième, Eda. Ok. On y va. Pas d'erreur. C'est parfait. Et puis, alors, tu commences comme ça. Et puis, on va te calmer assez vite sur les pneus. Par contre, on va essayer d'y penser. Contrairement à Chêne, chez qui on a oublié. Voilà, tu te mets en neutre sur les pneus. Voilà, comme ça, on se calme un petit peu. Les autres sont toujours en train d'agresser leurs pneus. Bon, c'est leur problème. On a vu qu'on a pu les rattraper avant, tranquillement, quand ils ont dû mettre en usure limitée. Chêne, tu vas faire trois tours encore, comme ça. Ça me va, honnêtement. Tu peux, je pense, revenir normalement sur tes pneus, maintenant. Deuxième Chêne. Notre Paris semble quand même avoir bien, bien fonctionné. Je suis vraiment un peu déçu de ne pas l'avoir fait avec Jans de tir, de ne pas avoir cru à cette idée. Complètement, de ne pas avoir pris ce risque. Toi, tu vas peut-être calmer un petit peu, mettons, en moyen pour le moment. Donc, peut-être aussi en élevé, là-dessus. Histoire que tu fasses encore deux tours après celui-là. Chêne ne doit en faire qu'un. Donc, ça devrait le faire tout à fait correctement. Alors, on va voir. Ouais, ça va jouer. Les pneus, tu peux les agresser, maintenant. Et puis, on va voir. Il te restera moins 0,05. Ça va très, très bien. Pas de problème. Il te restera six tours. Donc, il nous fait un remplissage. Les pièces. Non, ça ne sert à rien. Continuons d'équilibrer. Et puis, Edda. Alors, toi, il te restera deux tours à faire. Mets-toi peut-être normal. Par contre, les pneus, je pense que tu peux vraiment les attaquer, maintenant. Ils sont trop, trop de soucis. Pendant que les autres sont justement en train d'arrêter d'attaquer les leurs. Ouh, j'ai pas vu. Ouh, j'ai pas vu, j'ai pas vu, j'ai pas vu, j'ai pas vu. Ouh là là. Ouh là là là. J'ai pas vu ça. D'accord. Donc, il va gentiment pleuvoir. Heu, chaîne. Je pense, alors c'est un petit peu dommage. Je pense qu'il serait question de t'arrêter peut-être deux fois. Maintenant, tu prendrais des inters et la fois d'après, tu prendrais des pluies. Je me demande même si les inters valent la peine. Je pense que oui. Prendre des inters maintenant. Alors, ça, c'est un petit peu dommage. Tu vas faire un remplissage. Maintenant, prends des inters. Ah, c'est embêtant quand même. Parce qu'on voit qu'il y a encore quand même deux tours, deux bons tours. Ou, ouais, peut-être pas deux tours en fait. C'est deux tours 8 à 11. On est d'accord. Donc, 8. Ouais, on va commencer le tour 9 maintenant. Encore le tour 10, je dirais. Où il y aura encore. Donc, le tour 10. Si tu prends des pneus inters, le tour 10, tu vas avoir de la peine. Tant qu'il y a de l'adhérence sur la piste. Les pneus slick fonctionnent. C'est vraiment quand il n'y a plus d'adhérence que les pneus slick ne fonctionnent plus. Ce qu'il faudrait faire, à mon avis, c'est te mettre quand même en slick. Te ressortir aux alentours du tour 11. Et là, te mettre en wet. Te mettre en wet tout de suite. À mon avis, tu perds tellement que ça ne vaut pas la peine. Et puis, Edda. Alors, Edda, il va falloir que je réfléchisse aussi. Ça va être compliqué. D'accord. Alors, toi, tu vas donc faire ça. Tu fais le plein maintenant. Et après, quand il pleuvra, tu ne feras pas de plein. Tu feras juste le changement de plein. Edda. Edda, tu peux faire encore un tour après celui-là. Ok. De toute façon, tu ne peux pas faire plus. Donc, je ne vais pas commencer à te dire d'arrêter de cramer tes pneus ou quoi que ce soit. Vas-y. Fonce sur les pneus. Par contre, l'essence, effectivement. Il faut faire encore un tour. Si je te mets en élevé ici. Quand tu auras fini ton tour, il n'y aura plus d'adhésion sur la piste. Donc, il te faudra des pneus. Des pneus wet, ça ne fonctionnera pas à mon avis. À mon avis, pendant un tour et demi. En tout cas, un tour et demi, peut-être deux tours. Ça va être compliqué. Mais je pense quand même... Une erreur sur les pneus, ça, ce n'est pas terrible. Ce n'est vraiment pas terrible. Je pense quand même que ce sera intéressant pour nous de te mettre tout de suite en wet. Ton carburant, ça a très bien. Tu ne nous fais pas un remplissage. Donc, tu ne mets que cinq tours, du coup. Tes pièces... Ouais, ok. Vas-y. Et puis... Tente un rapide. Toi, tu nous as fait une erreur. Tu vas cramer complètement tes pneus, c'est sûr. Ton essence, pas particulièrement. Tu vas la garder. Mais tes pneus, par contre, ouais, tu les défenses. On a peut-être mal calculé avec ce que j'ai fait. Je ne suis pas sûr que tu puisses encore vraiment faire un tour comme ça. Ouais, si, a priori, peut-être encore un tour. C'est tendu de tenter un tour, mais peut-être. On voit que tout le monde se met en wet, ce qui est déjà intéressant pour nous. Ok, donc, chaîne. Là, c'est un tour où tu devrais prendre un petit peu d'avance. Eda, calme-toi tout de suite sur les pneus, peut-être. Non, ce n'est pas vrai. Tu peux les... Non, calme-toi. Tu les attaqueras. Tu les attaqueras quand on sera vraiment dans un temps de wet. L'essence, par contre, a priori... Bon, mets-toi comme ça pour le moment. Toi, tu peux aller un petit peu comme ça là-dessus. Et puis, tu vas continuer, tu vas changer, tu vas mettre des wet. Tu ne vas pas remettre d'essence. Il restera 4 tours. Ça devrait jouer. Tu ne vas pas changer. Ça ne change rien que je te mette en rapide. Sûr, on perd une seconde. Donc non, le temps est équilibré. Et puis, vas-y. Eda. Donc, c'est l'avantage. Vu que tout le monde passe en wet, à mon avis, avoir des slicks, c'est encore tout à fait fonctionnel maintenant. Ça marche, il n'y a pas de souci. Donc là, Shen devrait encore gagner un petit peu de temps par rapport aux autres, je pense. Tu vas te mettre, par contre, en moyen. Arrêtez de cramer ton essence. Je ne suis pas sûr que tu aies de quoi finir. Eda, par contre, devrait avoir de quoi finir. Non, il reste 4 tours. Ça devrait jouer en termes d'essence. Et maintenant, je pense qu'il pleut suffisamment pour que tu puisses agresser tes pneus sans aucun souci. Shen, tu agresses tes pneus tout de suite. Tu restes sur du moyen pour le moment dans cette âme-là. Très bien. OK. Donc, tout le monde est passé en wet. Donc, on n'aura pas du tout d'avantage d'être passé en wet. Mais au moins, on n'aura pas de pénalité non plus. Un 7e, pour l'instant, c'est bien. Je ne sais pas si on va réussir à tenir ça. Ça a l'air d'être compliqué, en tout cas. En termes de carburant, on est OK. Sur Eda, en tout cas. Sur Shen, ça n'a pas l'air d'être le cas. Mais ça joue. Eda a du carburant en excès. Mais bon, pas non plus. Des tonnes et des tonnes. Elle peut agresser un petit peu ses pneus. S'il ne nous reste que 3 tours, ça joue. On est quand même vraiment coude à coude. Là-bas derrière, Shen, par contre, perd des places. C'est qu'elle très décevant. Elle a du carburant en excès. Elle aussi. Sur quoi sont les autres ? Les autres sont, par contre, en train de commencer à économiser leurs pneus. Donc le fait que nous, on attaque les nôtres, devrait faire qu'on devrait y gagner un petit peu. Au contraire, on se fait dépasser par quelqu'un qui n'attaque pas du tout ses pneus. Si, si. Lui, il attaquait ses pneus. OK. Tu désintègres les pneus, mais désintègres tes pneus. Écoute. Toi, par contre, tu te mets en élevé. Tu te mets en élevé aussi. Et Diane de tir a dépassé, mais elle se fait redépasser. Allez, 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 Ada. Tiens, en tout cas, tu as 7ème place. Tu peux y arriver. Elle est même en train de revenir un petit peu sur 6ème. OK. Ça devrait jouer. Toujours du carburant en excès. Tu n'as plus de carburant en excès. Toi, on calme les choses. Allez, 7ème place. 18ème place, par contre. Pourquoi ? Je t'en ai pas... Bon, tu me dirais, on s'est arrêté une fois de plus, quoi. Mais on perd, quoi, 3 secondes sur cet arrêt ? A priori. Ah, je suis un peu déçu, quand même, de la place de Chi. Alors, la place d'Eda, 7ème, c'est très bien. C'est vraiment bien. Je suis content. La 17ème place... Me déçoit quand même passablement, je dois dire. On aurait peut-être dû, du coup, alors passer tout de suite sur des Wets. Plutôt que de s'arrêter une fois de plus, juste pour changer les pneus. Je pense que c'est ça. Ça doit être la réponse. Je n'ai pas vu exactement le temps qui nous séparait des gens avant nous. Je crois que notre dernier arrêt au stand, on peut regarder, d'ailleurs. Historique d'arrêt au stand... Shen Chi a fait un arrêt au stand de 4 secondes. C'est son dernier arrêt au stand, ça va durer 4 secondes. Est-ce que ça compte juste le moment où elle arrive et puis elle repart ? Ou c'est la totale ? Je pense que ça compte juste ce moment-là. Donc, il y a quand même peut-être un temps de plus qu'il faut compter dans l'allée. Elle s'est arrêtée 3 fois. Mettons que ce total, le temps complet d'arrêt, ça ferait... Non, non, mais non. Je pense que ce n'est pas ça. Je pense que ça, c'est le temps qu'elle fait une seule fois en s'arrêtant. Donc, ça serait effectivement en 26 secondes. Donc, du coup, ça explique un petit peu pourquoi on a pris aussi cher, entre guillemets, à la fin. Dans le sens où on s'est donc arrêté, on a perdu 20 secondes. Et ce qui... 26 secondes. Alors, si c'est le cas, si on avait bel et bien perdu 26 secondes, on serait deuxième. On aurait été deuxième. Donc, il y a un petit peu de peine à croire ça. 26 secondes, ça me paraît beaucoup, du coup. De plus que tout le monde. Mais, mettons que ce soit 3 secondes, on aurait 16e, ce qui est quand même aussi surprenant. Dans les deux cas, c'est surprenant. Donc, c'est un peu particulier. Ok, bon, on est dans les objectifs de nos sponsors. On fait une 7e place avec Eda, qui est quand même notre meilleur pilote. 7e place, c'est bien pour nous, je pense, honnêtement. Donc, on ne va pas non plus trop se plaindre. Alors, on n'a pas été forcément aidé par le temps, mais d'un autre côté, je trouve que ça ne nous a pas non plus ultra pénalisé. Pas plus que les autres, à mon avis. Eda est 9e au classement général. Shen est 16e. Au classement des écuries, on est 6e, mais à 1 point d'avance sur Archer BMR. Et quand même, maintenant, 14 points de retard sur Vexala. Ce qui n'est pas top, mais ce n'est pas grave. Je veux vous voir gagner pendant encore de nombreuses années à Vampir Racing. Je suis fan pour la vie. Je comprends, moi aussi. Il y a de quoi, il faut dire. Grande écurie. Je pense qu'il y a du potentiel dans cette écurie. En tout cas. Alors, et donc, du coup, qu'est-ce qu'on gagne ? Du moral chez Shen. Beaucoup de moral chez Eda, c'est bien. On gagne la satisfaction chez la présidente. Un petit peu de valeur commerciale. Les stats qu'augmentent. Toujours bon à prendre. On voit que Shen a commencé la saison à 2. Elle est déjà à 2,5. C'est plutôt bon signe. Elle a toujours son potentiel qui est à plus de 4 étoiles. Eda, il me semble que son potentiel monté aussi à 4 étoiles a un petit peu baissé. Mais elle a augmenté, par contre, sa valeur globale. Ses stats augmentent sa valeur, son niveau global, plutôt. Donc, c'est plutôt bien. On ne perd que 700 000. Et ça, c'est une bonne chose. Ce qui fait qu'on a un petit peu de marge. Je pense qu'on va quand même recevoir un email de la présidente. Disons qu'elle s'inquiète énormément à propos de la gestion des finances. Mais en dehors de ça, ça devrait jouer. Alors, Firebird, on s'en fout. Actualisation de l'état de la voiture, 12h. World Sports Network, acceptez l'interview. Selon ce que son agent a raconté aux journalistes de la ville, la perspective de faire signer Moustapha El Sadat vous intéresserait. Est-ce la vérité ? Oui, ben oui, on va voir. Bon, il est. Ouais, enfin non, en fait, du coup. Non, il n'est pas terrible. Mais grâce à ça... Enfin, il n'est pas terrible. Non, il est correct. Il ne faut pas non plus déconner. Mais coureur, ok. Ça, c'est bien. Il ne s'applique que pendant la course. Mais ça, ce n'est pas compté dans ses stats, ça. Parce que si... Ça veut dire que pendant la course, il est... Donc, il est moins bon pendant les essais. Même pendant la course, il est... En fait, il est bien, du coup, si c'est le cas. Il n'est même pas dégueu du tout, en fait. Déteste les consignes d'écurie. Alors ça, par contre, c'est très, très embêtant. Expert de Vancouver. Donc, à Vancouver, il... Et... Ok, bon, ça, c'est ça. On est d'accord. Course de camion. Puissance de déplacement et puissance de valeur commerciale. Il perd confiance. Il perd un peu de morale. Ok, non, il est bien. C'est un bon... Il n'a pas énormément de valeur commerciale, cela dit. Revue de l'équipe d'arrêt au stand. Une erreur à déplorer. Ok. Munich, victoire à l'arraché. F1, production terminée. Très bien. Donc, on a fini notre production de voiture. Ok, nickel. Et puis, prochaine fois, Guildford. Il devrait de nouveau pleuvoir. On va de nouveau avoir un temps capricieux. Et de nouveau 13 tours. Donc, on pourra de nouveau essayer notre tactique. Mais, bon, s'il nous pleut dessus au milieu de la course, comme la dernière fois, ça peut être embêtant de ce côté-là. Et puis, il nous restera encore Tondela, Milan et finalement la mer Noire. Mais on verra tout ça la prochaine fois. Je vous remercie de m'avoir suivi. Et je vous dis à la prochaine.